Sous-titrage ST' 501 Ce genre de soirée, moi, ça me conforte sur le fait que le Brésil, c'est un pays qui évolue, qui évolue constamment, qui attire beaucoup de gens, de personnalités. Donc, c'est un pays où je pense qu'il y a encore des choses à faire sur les 5, 10 prochaines années sans problème. Ici, vraiment, l'espace est saturé. On est pris d'un côté entre la mer, d'un autre côté entre la lagune et la montagne. Donc, il n'y a plus d'espace pour construire, que ce soit à Copacabana, à Ipanema, à Les Blancs. Elle a raté ici. L'exceptionnel, l'exceptionnel. Ils font une vraie collection professionnelle et une collection vraiment créative et sophistiquée. Parce que c'est le but. Pas parce qu'ils viennent de communautés, pas parce qu'ils sont pauvres, ils ne peuvent pas faire des collections riches. Ça, c'est une pièce qui est faite à la main, qui représente pas mal d'heures de travail. C'est une jolie tresse, asymétrique, tu peux montrer, regarde. Voilà, c'est beau. Ça, c'est une matière écologique, du coteau organique. Ça fait une pièce qui vaut 800 euros. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ça, c'est d'aller dans des lieux où on donne sa chance à des jeunes qui ne l'auraient pas si quelqu'un ne se dit pas, ici, il y a des talents. Et voilà, je fais une structure pour qu'elles puissent s'exprimer. Je suis rentrée chez Granado en 2004. Ce magasin était un tout petit magasin qu'on devait fermer parce que ça ne marchait pas du tout. On facturait l'équivalent de 2 000, 3 000 euros par mois. Aujourd'hui, peut-être c'est qu'on facture dans la matinée. Cet endroit a la logique d'une fazenda. C'est le monde traditionnel du Brésil. Tout le monde vit ensemble. Et je crois que ce qui fait un peu la magie de cet endroit, subtilement, c'est qu'on intègre tout ça. On fait rentrer un peu la culture locale dans la maison. C'est en fait la première maison, je dirais, de luxe, autosuffisante, qui va être construite au Brésil. Donc c'est un projet majeur. On aime beaucoup se montrer leur belle couve. Les fesses, surtout les fesses. C'est vraiment le culte du corps. Bonsoir et bienvenue dans Business Code. Si je vous dis Copacabana, Samba ou encore Carnaval, vous l'aurez compris, ce soir, votre magazine économique vous emmène au Brésil. Sixième économie mondiale avec plus de 4% de croissance en 2013, le Brésil connaît un boom sans précédent. Des plages paradisiaques aux villas de prestige sur les hauteurs de Rio de Janeiro. Des soirées les plus chaudes d'Amérique latine au gratte-ciel ultra-moderne de São Paulo. Le business du luxe explose au pays du football. Qui sont ces Français qui servent sur ce développement phénoménal ? Comment font-ils pour séduire une nouvelle clientèle toujours plus riche ? Brésil, le nouvel Eldorado des Français. Un reportage signé Saroultat. C'est le pays le plus tendance du moment. Réputé pour la chaleur de Rio et le dynamisme économique de São Paulo, ils sont déjà plus de 25 000 Français à avoir posé leur valise au Brésil. En moins de 10 ans, la croissance économique mêlée à l'apport d'investisseurs étrangers ont profondément changé la société brésilienne. D'un côté, Rio, 12 millions d'habitants. La capitale touristique, avec ses plages paradisiaques, son culte du corps, ses villas de rêve. 500 kilomètres plus au sud, São Paulo, 22 millions d'habitants. La capitale financière, avec ses gratte-ciels, ses hôtels de luxe, et ses ghettos pour riches. Plongée au cœur d'un pays fascinant et en pleine mutation. Nous sommes en plein cœur de São Paulo, à Jardins, l'un des quartiers résidentiels les plus chers de la ville. Au milieu de ses villas, trône un immense paquebot, unique, c'est le nom de cet hôtel 5 étoiles sur lequel le français Emmanuel Bassoleil a décidé d'embarquer il y a 12 ans. Ce bourguignon d'origine vit ici depuis 27 ans. Il a fait ses gammes chez le nôtre notamment, mais aujourd'hui, c'est lui le chef. Pour en arriver là, il a pris tout son temps. Mes 15 premières années au Brésil, moi j'étais un joueur de football où j'avais envie de faire mes buts. J'étais l'attaquant, et j'étais le gars qui voulait faire des buts, avoir du succès avec mon restaurant. Les étoiles, et aujourd'hui, si tu veux, j'ai 52 ans, je suis un entraîneur, je suis un coach, je choisis mes attaquants, je choisis mon coach, je suis les gens de la défense, mon travail, c'est ça. Après 26 ans ici, Emmanuel a même pris l'accent local. Son pays d'adoption, c'est le Brésil. Il y a même fondé sa famille. Ah, quelque chose de spécial, c'est mon fils. Chanté. Ça va ? C'est lui qui est, comment on dit, il n'a pas de chance parce qu'il travaille avec son père. Il est venu au Brésil. Je suis venu au Brésil. D'accord. Il est venu au Brésil. Ils me sont venu au Brésil, c'est pour ça. Ils sont plus brésiliens que français. Leur père est français, leur mère est brésilienne. Mais ils sont, donc, j'ai 23 ans, donc, j'ai 26 ans de Brésil. Moi, des fois aussi, je me considère plus brésilien que français. Des fois, on arrive à... Le football, la Coupe du Monde, c'est le Brésil. Je ne fais pas pour la France. Vous pouvez le dire, on coupe ? On coupe, allez. Non, non, c'est pas vrai. Allez, on y va. On y va, on y va. Allez, on fait décolle. Tous les week-ends, l'hôtel unique organise des fêtes de mariage prestigieuses. Dans 2 heures, 500 invités pousseront les portes de l'établissement. Alors, pour satisfaire les palais de ces riches Brésiliens, Emmanuel est à l'affût du moindre détail. C'est tout mou, ça. Ça, ça va jamais tirer le coup, ça. Ça, c'est pas beau, ça. T'as fait ça pour la télévision, en plus, le monde a la merde. Non ? Il est exigeant ? Je suis chiant. Non, il a son... Je suis chiant, je suis chiant. T'es chiant, moi ? Je le reconnais. C'est une qualité, moi ? Pour moi, oui, parce que je suis chiant, mais je suis pas chiant. Si j'ai dit que c'est pas bon, c'est parce que je ne réclamerai jamais avec eux sans aucune raison. C'est vrai, on a des clients exigeants, donc il faut le mieux. Il faut le mieux que du mieux. Ce soir, les mariés n'ont pas hésité à dépenser 12 500 euros, rien que pour ce précieux mousseux. Alors ça, c'est du groupe Mouette-Chandon. C'est un champagne, c'est un mousseux brésilien. Il y a 13 ans, le groupe Mouette-Chandon a planté ses vignes dans les campagnes brésiliennes. Même si la bouteille coûte 50 euros, c'est trois fois moins cher qu'un mousseux importé. Au Brésil, les taxes d'importation sont très élevées et le champagne est roi. Une belle fête, il doit toujours un bon champagne, c'est le côté chic, c'est le côté que le brésilien aime bien. Le brésilien est beaucoup attiré sur les marques, il aime beaucoup les marques. Des fois, il ne s'est pas souvent apprécié ou différencié un champagne d'un autre, mais s'il y a les marques françaises, le côté français, le côté chic, c'est toujours bien. Et surtout dans une fête comme ça, un mariage, c'est très important. Dans la salle de réception de 400 mètres carrés, le personnel peaufine les derniers détails. Tout doit être parfait. La famille des mariés a dépensé 66 000 euros pour cette soirée. Emmanuel l'a bien compris, le business de l'amour est très rentable. Un mariage, c'est une fois dans sa vie. C'est quelque chose qu'il faut marquer les gens. Les gens, on doit faire tout. Ils vont se rappeler toute leur vie de leur mariage. Donc on essaye que du moment qu'ils vont arriver ici à partir de 8h, 8h30, ça soit quelque chose inoubliable pour eux et pour tous leurs invités. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Au milieu de la pièce, trône un somptueux buffet garni de milliers de spécialités brésiliennes ornées de pétales, bonbons croquants ou encore truffes au chocolat amer. Il y a des cuisinières, des pâtissières qui sont spécialisées dans ces desserts. Normalement, ici, tu as 2-3 marques, 2-3 pâtissières. Le chic, c'est de prendre 3 000 unités chez une pâtissière, 2 000 chez l'autre. Le meilleur du meilleur, c'est le must. Pendant qu'Emmanuel et ses équipes se démènent au rez-de-chaussée, sur le toit aussi, la pression monte. Aujourd'hui, la terrasse panoramique de l'hôtel unique reçoit un défilé pour la Fashion Week. Mélissa Oliveira, la directrice de l'hôtel et ex-femme d'Emmanuel, supervise les opérations. La météo est son principal ennemi. On est tous le matin en train de regarder le temps pour voir si ça va pleuvoir ou pas. Mais c'est beaucoup plus beau ici, alors on va essayer. On attend, mais je crois que ça va marcher. Direction le 5e étage de l'hôtel. Pour l'occasion, Mélissa a fait transformer une suite en backstage de défilés. Stylistes, journalistes, mannequins, une centaine de personnes ont envahi la chambre. On parle de Saint-Paulo Fashion Week. C'est l'événement de mode à Saint-Paulo. Et nous, maintenant, on est dans la programmation officielle. Ça demande beaucoup d'organisation. Beaucoup d'organisation, spécialement parce qu'on ne veut pas embêter les clients. Le design de la suite se prête parfaitement à l'événement. Andrea Vieira est une jeune styliste brésilienne. C'est son tout premier défilé. C'est un honneur d'être ici. La terrasse avec la piscine est fantastique. C'est la première fois qu'un événement comme celui-ci se tient sur la terrasse. Donc, j'en suis très honorée. Côté chambre, une séance photo s'improvise. Le décor donne des idées saugrenues à ce photographe de mode. Vous aimez cette salle de bain ? Oui, je préfère les décors plus naturels avec des plantes, mais pour un hôtel, c'est très bien. Une heure plus tard, sur la terrasse, il ne pleut toujours pas. Le gratin fashion de Sao Paulo peut y admirer les dernières créations de la jeune styliste. Clou du spectacle, Alice Delal, le célèbre mannequin britannique né au Brésil, a fait le déplacement pour soutenir son amie. Retour avec Emmanuel Bassoleil. Ils arrivent, ils arrivent. Je vais les féliciter. Vous êtes tellement belles que j'en enlève mon chapeau. Il est 19 heures. Le couple de mariés vient d'arriver. Félicitations, tout va bien ? Il salue le chef français avant le début de la fête. C'est un privilège, regardez, c'est la télévision française qui vous filme. Emmanuel a réservé un espace spécialement dédié aux mariés. Alors, tu vois, maintenant, c'est le petit moment, il va être tranquille, il va pouvoir respirer et on va fermer les portes. On va les laisser tranquille. Pendant que les mariés s'isolent en amoureux, à l'extérieur, les premiers invités arrivent. Vous ne devez pas vous arrêter ici. Je veux que tout le monde bouge. Allez, allez, on ne s'arrête pas. En cuisine, c'est l'heure du rush. Emmanuel est partout. Allez, on va terminer tous ces plats. On n'a pas fini, là. C'est trop mouillé, ça. Ça ne marche pas. Prends, prends celui-là. C'est le moment où les invités arrivent. C'est le moment où les gens sont sortis de chez le coiffeur à 2h de l'après-midi. Ils ont été à l'église, ils ont faim. Quand on arrive, il faut qu'il y ait la boisson glacée, frais, le drink, le whisky, le champagne et les canapés. Il faut leur donner les canapés, les canapés. Sinon, les gens s'énervent. C'est le bon moment. Pour la soirée, Emmanuel et ses équipes ont préparé 6 000 canapés et 1 000 litres d'alcool. Côté salles, le personnel ne chôme pas. Ils sont en tout une centaine à se relayer auprès des convives. Ce soir, luxe oblige, la caipirinha, le cocktail brésilien normalement à base de cachaça, un rhum blanc, est agrémenté de saké japonais ou de vodka. C'est ce qu'on appelle la caipirosca. Le tout accompagné de fruits exotiques, fruits de la passion, ananas. Un festival de saveurs qui comble les papilles des riches qu'on vive. Les amis des mariés n'en reviennent pas. La nourriture est très bonne et tout le monde est satisfait. C'est la première fois que je viens dans cet hôtel. On m'a dit que c'était le meilleur hôtel de São Paulo, si ce n'est du Brésil. Donc j'ai beaucoup de chance d'être là ce soir. J'aime beaucoup, c'est charmant, très romantique. Le décor est très sympa. Alors cette soirée ? C'est beau ! C'est le plus bel endroit où je ne suis jamais allée. C'est très très beau. Les vérines du pâtissier français font leur entrée. Tout de suite, les inspectrices sanitaires de l'hôtel passent au crible la nourriture au pistolet laser. C'est la température. Donc elle prend ? Là c'est 20 degrés, c'est 18. C'est très important et ça c'est bon luxe à moi parce que j'aime bien les choses et j'aime bien quand c'est bien fait et que ça soit bon et on n'a aucun problème. La haute société brésilienne est très à cheval sur les normes d'hygiène. Emmanuel est l'un des rares chefs à imposer ses contrôles à chaque service. Il est 22h, les jeunes mariés apparaissent enfin. Leurs 500 invités accueillent les amoureux comme il se doit. Alors que l'ambiance est à son comble, place au discours des mariés. Je ne crois pas réellement au coup de foudre mais je crois qu'il existe plusieurs amours au premier regard. Je veux qu'on vive ensemble parce que c'est ça le véritable amour. C'est exactement ça que j'ai ressenti pour toi. 4 heures du matin, le DJ passe ses derniers slow. En cuisine, Emmanuel peut enfin relâcher la pression. Ils ont bien mangé, ils ont bien bu, ils ont beaucoup bu. les spectacles étaient merveilleux. Je pense qu'en tenue de fêtes complètes donc pour moi c'est d'une grande satisfaction. Mission réussie pour Emmanuel. Le plus brésilien des français peut aller se reposer. Les invités, eux, danseront jusqu'au bout de la nuit. À 500 kilomètres de là, la lagune d'Ipanema, l'une des zones les plus branchées de Rio. Chaque vendredi soir, c'est au Miroir, le club le plus VIP de la ville que se pressent les Noctambules Carioca. Arnaud Bugon et son épouse colombienne Juliana sont des habitués. Arnaud n'est pas un nightclubber comme les autres. Ce Parisien d'origine est depuis 6 ans à la tête de l'une des agences immobilières les plus prestigieuses de la ville, Rio Exclusive. Ce soir, il n'en a pas l'air, mais il travaille. Ça change bien à Rio quand même. Sa mission, convaincre Olivier Tardy, un client français, de venir investir à Rio. Ce Marseillais de 40 ans est ici en repérage pour de riches hommes d'affaires français qui souhaitent investir dans l'immobilier au Brésil. Alors, pour mettre Olivier dans les meilleures dispositions, l'agent immobilier n'hésite pas à l'inviter dans les endroits les plus branchés de la ville. Vous allez dépenser combien ce soir pour vos cuisines ? 3 000. 1 000 euros. C'est cher comme soirée ? C'est le prix de la soirée et à côté de ça, on a beaucoup plus à gagner avec eux sur le moyen et long terme. 1 000 euros, c'est ce qu'auront coûté les nombreuses bouteilles de champagne consommées dans la soirée. Un investissement rentable, Olivier est déjà sous le charme du Brésil. Ce genre de soirée, moi, ça me conforte sur le fait que le Brésil, c'est un pays qui évolue, qui évolue constamment, qui attire beaucoup de gens, de personnalités. Il y a des gros événements sportifs qui arrivent avec la Coupe du Monde et les JO, donc on sait que jusqu'en 2016, ça va attirer beaucoup, beaucoup de touristes, beaucoup, beaucoup de personnalités, beaucoup de gens qui vont vouloir investir dans ce pays. Donc c'est un pays où je pense qu'il y a encore des choses à faire sur les 5, 10 prochaines années, sans problème. Rio est la cinquième ville la plus chère du monde en matière d'hôtellerie, avec un prix moyen de 150 euros la nuit. Face à cette hausse des prix, Rio Exclusive propose une alternative, la location d'appartements à la journée. Nous sommes à Leblon, le quartier le plus chic de Rio. Christian Gonnet arrive tout juste de Paris. Il est accueilli par Juliana de Rio Exclusive et Cécile, sa collaboratrice française. Bonjour, Christian. C'est au 29e et dernier étage de la tour la plus haute du front de mer que l'agence va lui faire visiter un appartement de luxe d'une superficie de 150 mètres carrés. Voilà, voilà. Bienvenue. Christian est antiquaire. Il est à Rio pour 10 jours et cherche une location pour lui et 2 couples d'amis. Il a été refait dernièrement. Oui, dernièrement, il y a... En 2002. En 2002, oui. En 2002. Donc, il est tout neuf. Pour convaincre ses clients, Rio Exclusive propose des produits adaptés au standard du luxe européen. Nous avons 3 suites. Donc, 3 chambres avec salle de bain. La première, donc prenez plein les yeux à chaque fois que vous réveillez. La spécificité, justement, de cet immeuble, c'est que, comme c'est une tour, donc, en fait, les pièces accompagnent aussi la courbe et accompagnent le relief que l'on a ici. On n'a pas ça à Paris ? Non. Non. On a l'impression d'être dans le ciel. Cécile n'hésite pas à mettre en avant l'atout majeur de cet appartement, sa vue panoramique sur la baie de Rio. La douche au milieu. Oui. Donc, en prenant votre bouche, vous bénéficiez de la vue également. C'est pas mal. Ce qui est surprenant avec cet appartement, c'est qu'on est en contact avec Rio à tout moment. Tout à fait. Tout à fait. Vous êtes dedans. Et là, vous avez vu sur les Champs-Elysées aussi de Rio, puisque c'est l'avenue principale de l'Eblon, Ipanema. Voilà. L'espace à vivre. On a vraiment le côté aussi industriel, matériau brut, mais toujours avec un raffinement incroyable. Clou du spectacle, une immense terrasse avec piscine privée et vue imprenable sur tous les paysages cartes postales de Rio. La Lagoa, Copacabana, Ipanema, Les Blonds. Derrière, vous avez le Corcovado et le Christ. Ici, vraiment, l'espace est saturé. On est pris d'un côté entre la mer, d'un autre côté entre la lagune et la montagne. Donc, il n'y a plus d'espace pour construire que ce soit à Copacabana, Ipanema, comme à Les Blancs. On pèle à rareté ici. L'exceptionnel. L'exceptionnel. C'est ça, le luxe. Oui, c'est ça, le luxe. Tout à fait. Dans les beaux quartiers de Rio, l'offre est bien inférieure à la demande. Conséquence, la mégalopole brésilienne détient le record mondial de la flambée immobilière. Sur les 5 dernières années, les prix au mètre carré se sont envolés de 200% en moyenne. Il y a un peu ce côté bulle qui gonfle, cet effet boule de neige de Rio qui est très attrayant pour les investisseurs étrangers. Donc, les Brésiliens se disent on va en profiter un petit peu. Donc, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Donc, il y a des prix au mètre carré qui varient d'un endroit à l'autre énormément. Cet effet de bulle se répercute sur le prix des locations. Pour louer cet appartement, Christian et ses amis devront débourser 1 000 euros par nuit, soit 10 000 euros pour la durée de leur séjour. Pour l'antiquaire, ces prix restent compétitifs comparés à la France. Quand on a une vue comme cela et un appartement de ce standing avec les services qu'on nous offre... Oui, surtout que c'est un appartement pour 6 personnes au total parce que ce sont 3 suites. Donc, 6 personnes au total pour 1 000 euros. Finalement, c'est assez raisonnable. On y va. Christian est conquis. Dans quelques jours, il viendra poser ses valises ici avec ses deux couples d'amis. Malgré la flambée des prix, Rio reste une destination qui attire de plus en plus de riches européens. A l'écart du tumulte de la ville, les grandes fortunes brésiliennes se tournent désormais vers des quartiers plus tranquilles. Nous sommes au creux de cette colline du sud de Rio, à seulement 15 minutes du centre-ville, avec l'impression d'être en plein cœur de la forêt tropicale. C'est ici que Juliana a donné rendez-vous à Olivier, l'investisseur marseillais. Elle vient lui faire visiter cette immense villa d'une valeur de 2,5 millions d'euros. Pour faciliter la communication, elle est accompagnée par Yann, son jeune collaborateur français. Là, c'est la salle principale, avec une grande pièce à vivre, très claire, avec des meubles design. Mobilier contemporain très haut de gamme, décorations raffinées, oeuvres d'art, le tout pensé par les plus grands. C'est une maison d'architectes. Elle a été designée par Didier Gomez, un célèbre architecte français. Les chambres sont quand même bien grandes, designées, avec du goût. Et on peut entendre les oiseaux d'ici. Donc c'est quand même assez impressionnant pour... En plein cœur de Rio. En plein cœur de Rio, exactement. C'est pas de la jungle. Exactement, c'est... C'est la petite maison dans la frairie. Et là, nous arrivons dans la suite principale. Donc une suite qui fait à elle seule une cinquantaine de mètres carrés. Après la suite royale, Yann abat sa dernière carte pour séduire son client. Avec sa terrasse privative. Une terrasse perchée en haut de la colline, avec vue imprenable sur l'océan. C'est quand même une vue à couper le souffle. On est sur un produit très très haut de gamme. Olivier est un intermédiaire. Il fait le lien entre de riches investisseurs français et des promoteurs immobiliers comme Rio Exclusive. Cette villa de 400 mètres carrés lui a tapé dans l'œil. En rapport aux avantages de ce produit, à un quart d'heure du centre-ville en pleine jungle, des prestations de luxe très haut de gamme, je sais que ce genre de produit est tout à fait dans ce qu'on recherche. On sait que le marché locatif va être très élevé. Il y a une offre d'hôtels très faible sur Rio. Donc c'est quelque chose qui peut très très bien se louer avec un amortissement qui peut être très rapide sur ce genre de produit. Si la transaction venait à se conclure, Olivier toucherait une commission estimée entre 2 et 4%. Pour cette villa à 2,5 millions d'euros, il pourrait donc percevoir une somme allant jusqu'à 100 000 euros. Pour convaincre ses investisseurs d'acheter, Yann a un argument de poids pour le Marseillais. Il y a 2 personnes à temps plein et après, quand on le loue pour par exemple une semaine, après, on a tout ce qui est service de concierge, service de nettoyage, de maintenance et on peut aussi avoir des chefs à domicile. Le gros plus de cette villa, son système de sécurité dernier cri. Rio est réputé pour être une des villes les plus dangereuses du monde. Alors, pour sécuriser les lieux, ce n'est pas moins d'une dizaine de caméras de vidéosurveillance qui fonctionnent nuit et jour. Vu que c'est un lieu isolé, il y a des gens qui peuvent penser que c'est dangereux, que c'est facile de rentrer dans la propriété, mais non, c'est extrêmement sécurisé, il y a beaucoup de caméras, il y a du personnel qui est là 24h sur 24, donc il faut savoir que le portier, pour pouvoir rentrer, il faut absolument montrer pas de blanche, il faut montrer les documents d'identité. Dans quelques jours, Olivier fera le point avec ses investisseurs. Les négociations pourront alors commencer avec Rio Exclusive. Leader incontournable des nations émergentes, le Brésil compterait chaque jour 19 millionnaires de plus. Dans un pays réputé pour son insécurité, cette nouvelle classe s'est reclue dans de véritables ghettos pour riches. Déplacement en hélicoptère, voitures blindées, immeubles ultra sécurisés, les grandes fortunes brésiliennes vivent en vase clos. Nous sommes à Morumbi, au sud-ouest de Sao Paulo, un des quartiers les plus huppés de la ville. C'est dans ces 9 tours résidentielles que les riches polistas ont élu domicile. Au 6e étage de l'une d'entre elles vit Giulia, 32 ans, et mère au foyer. Giulia fait partie de la haute bourgeoisie brésilienne. Elle a décidé d'emménager ici il y a un an avec son mari, un grand homme d'affaires et ses deux enfants. Ici, on se sent en plein cœur de l'animation de la ville, mais en sécurité. La sécurité, le maître mot de la haute société brésilienne. Ici, Giulia est totalement coupée du monde extérieur. Elle nous a même confié qu'il lui arrivait de passer deux mois sans mettre le pied dehors. Le plus intéressant ici, c'est qu'on peut tout faire dans un seul et même endroit. Donc, on peut vivre ici, y faire du sport, son shopping, on peut tout faire ici. Du coup, les enfants ont une très bonne qualité de vie. Je n'en changerai pour rien au monde. C'est un style de vie. Un style de vie très surprenant où toutes les activités sont regroupées en un seul et même endroit. Le matin, quand la plupart des jeunes mamans prennent leur voiture pour déposer leurs enfants à la crèche, Giulia, elle, n'a que 200 mètres à faire pour aller rendre visite à Paolo, son fils de 3 ans. Bonjour tout le monde. Oh, mon fils. Coucou. La proximité avec la crèche permet à Giulia de passer voir son fils quand elle le souhaite. La jeune maman n'a pas trop de soucis à se faire. Ici, c'est le paradis des enfants. Jouets derniers cris, animations toute la journée et comble du luxe, une nounou par enfant. C'est très sympa, n'est-ce pas ? Oui, tout le monde fait comme chez soi ici. C'est comme être dans son jardin. Au Brésil, on dit c'est comme à la maison. Oui, c'est ça. C'est comme à la maison ici. Hello, Rosie, ça va ? Bien, et vous ? Allez, maman s'en va à la gym. Non, non, tu vas rester ici avec tous tes copains. J'ai vérifié que mon fils allait bien. Maintenant, il faut que j'aille à la salle de gym. On y va ? Il est 10 heures. C'est le moment pour Julia d'aller faire du sport. Ce qui est top, c'est que je n'ai même pas besoin de sortir de l'immeuble. Je reste à l'intérieur. C'est vraiment pratique. Julia fait tout à pied. Elle a même vendu sa voiture il y a quelques semaines. Chacune des neuf tours de ce complexe est reliée par des dédales de souterrains. L'endroit est surveillé 24 heures sur 24 et même les amis de la jeune femme doivent montrer patte blanche quand ils viennent lui rendre visite. Ils doivent décliner leur identité puis l'agent de sécurité téléphone chez moi. Ensuite, il prend une photo de mes invités et enfin seulement, ils disent OK, vous pouvez entrer. Mais ils ont d'abord besoin d'une photo, de la carte d'identité, etc. Ici, tout est pensé pour la sécurité des résidents. En plus des dizaines d'agents de sécurité, des systèmes électroniques dernier cri sont disposés un peu partout. C'est votre empreinte digitale ? Oui, oui, c'est mon empreinte digitale. Donc, vous ne pouvez pas entrer si vous ne vivez pas ici ? Non, non, vous ne pouvez pas. Ce lieu est seulement réservé aux résidents. Ça fait vraiment du bien de venir ici. C'est très calme et faire du sport entre gens bien. Ça, c'est très sympa. Après une heure de sport, Julia a l'habitude d'aller se détendre au spa. Autre pièce, autre système de reconnaissance électronique. Ici, c'est mon endroit préféré. Pour avoir accès au spa, Julia doit payer 180 euros par mois. Après tout ce stress, la jeune femme a bien mérité son petit moment de relaxation. Bonjour. bienvenue. Merci, comment allez-vous aujourd'hui ? Merci. Voilà, donc maintenant, je vais me faire masser. C'est un endroit très sympa pour se faire masser car c'est très calme. Et après le massage, on peut rester ici, prendre un bain, se détendre. Donc, c'est vraiment bien ici. Une fois par semaine, Julia se fait masser le crâne pendant une heure. En plus de l'accès au spa, ce service lui est facturé 70 euros. Il faut substituer l'économie locale qui était l'économie de la drogue par une économie autre. Et nous, nous proposons l'économie de la mode. la noix de coco, c'est 5 reais, donc ça fait à peu près 2 euros, un peu moins de 2 euros. Donc, oui, en 10 ans, ça a vachement emmété. Il est 14 heures. La jeune femme poursuit sa dure journée. Toujours en tenue de sport, la maman monte à l'étage, direction Sida Jardim. Ici, au rez-de-chaussée, on trouve toutes les plus belles marques du monde. Toutes les marques de luxe françaises sont ici et seulement les meilleures d'entre elles. Inaugurée il y a un an, Sida Jardim, véritable temple de la consommation pour riches, est le symbole du boom économique brésilien. Enseignes les plus prestigieuses, restaurants gastronomiques, cinéma, bijouterie. Au total, Sida Jardim, c'est 180 enseignes réparties sur 43 000 mètres carrés de luxe. Toujours à l'affût des dernières tendances, Julia passe des heures à flâner dans ce paradis pour riches. Sa marque préférée, c'est Pucci, le Chanel brésilien. Il lui arrive d'y dépenser jusqu'à 15 000 euros par mois. Salut. Salut, Juju. Hier, les vêtements de ce côté étaient tous roses. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment une marque très importante au Brésil. Les Brésiliennes adorent Pucci. C'est la fièvre ici en ce moment. Et je pense que ça va le rester. Vous aimez beaucoup la mode ? Fashion victime ? Oui. Quand on vous dit que cette pièce coûte 3 000 euros, vous vous dites « Mon Dieu ! » Mais quand on aime, on ne compte pas. Comme Julia, la plupart des clientes de ces boutiques sont des habitués qui résident ici. Les vendeuses les connaissent et anticipent leur désir. « D'accord, je vais prendre ça pour l'essayer chez moi, d'accord ? » Quand la nouvelle collection arrive en magasin, les vendeuses choisissent des pièces et se disent « Ah, mais ça pour Julia, c'est parfait ! » Donc quand on arrive ici, tout est déjà prêt. On prend les vêtements chez soi, on les essaye avec ses propres chaussures, ses propres accessoires, ses sacs. C'est fantastique ! C'est ça, le vrai luxe. Julia montre à essayer ses articles chez elle. Ici, la confiance est de mise, même quand il s'agit de robes à plus de 5000 euros pièce. « Je n'ai pas besoin de payer tout de suite. Elles me connaissent bien, elles savent que je vis ici, donc où irais-je avec ces vêtements ? » Julia quitte la boutique, les mains bien remplies. Sida Jardim est le deuxième môle de ce genre à voir le jour au Brésil après celui d'Iguatemi inauguré en 1966. Son petit frère, Cidade Shopping Shop, verra le jour à la fin de l'année prochaine. Au Brésil, le luxe ne connaît pas la crise. Loin des tours dorés et des ghettos pour riches, l'autre réalité du Brésil, c'est Favelas. À Rio, un habitant sur sept vide dans ses quartiers défavorisés. Des bidonvilles en plein centre-ville où criminalité et trafic de drogue font partie du quotidien. Depuis quelques années, l'État brésilien a dépensé beaucoup d'argent pour pacifier ses quartiers. Nous sommes à Vidigal, une favela située à 10 minutes du centre de Rio. C'est ici, dans ce bâtiment sans prétention que Nadine González a ouvert une école de stylisme. T'es sûre que ses dessins sont de lui ? Oui, bien sûr. Oui, tout est de lui. Cette lyonnaise de 38 ans, ancienne journaliste de mode, propose gratuitement des cours de dessin, modélisme et couture. Pour ses élèves, la française a de grandes ambitions. Ils font une vraie collection professionnelle et une collection vraiment créative et sophistiquée. Parce que c'est le but. C'est pas parce qu'ils viennent de communautés, c'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils ne peuvent pas faire des collections riches. Si Nadine et Andrea, sa collaboratrice, ont installé cette école ici, ce n'est pas par hasard. Il faut substituer l'économie locale qui était l'économie de la drogue par une économie autre et nous, nous proposons l'économie de la mort c'est déjà chez les gens ici. La mode est quelque chose que tout le monde pratique. Pour que le rêve de ces jeunes devienne réalité, Nadine doit absolument trouver des financements. Son école lui coûte 5000 euros par mois et elle y a déjà investi toutes ses économies. Aujourd'hui, elle reçoit Andrea Senneli, deux entrepreneurs français. Leur agence de voyage Merci Rio propose des visites dans les favelas. Nadine rêverait que leur circuit passe par son école. Pour cela, elle met en valeur ses meilleurs éléments. Victoria, elle dessine divinement bien mais ce qui lui manquait c'est le côté sophistiqué du luxe français. Et donc justement, elle apprend et depuis, ses dessins sont différents. Elle faisait des dessins beaucoup plus streetwear. Maintenant, c'est un vêtement d'une élégance et elle n'a que 16 ans et elle habite un rossignac qui est la plus grande favela de Manic Latine. Voilà, c'est notre trésor comme on en a plein d'autres. Renato a 18 ans. Lui aussi savait déjà dessiner mais le savoir-faire français de Nadine l'a propulsé à un très haut niveau. Aujourd'hui, j'appartiens vraiment à l'univers de la mode. Si elle n'était pas là, je serais toujours dans mon petit monde à moi sans aucune connaissance ou savoir-faire. C'est grâce à Nadine que j'évolue dans ce milieu désormais. Nous, on croit vraiment que c'est notre petit Alexander McQueen. Nelly et Andreas sont conquis par ces jeunes talents. L'école de Nadine colle parfaitement à ce qu'ils veulent montrer de ces quartiers. C'est ça, la favela aussi. C'est la créativité, c'est des jeunes qui en veulent. Nous, on a envie de montrer aux touristes qu'il y a autre chose dans la favela que de juste aller se promener dans la favela. Pour nous, ça n'a aucun intérêt. Nadine a le sourire. Nelly et Andreas proposeront très prochainement à leurs touristes de faire escale par son école et de participer à des ateliers de confection. Les rencontres avec les élèves coûteront environ 80 euros par personne. La moitié de cette somme reviendra à l'école de mode de Nadine. Le lendemain, en bas de la favela de Cantagallo, à l'autre bout de Rio, nous retrouvons Nadine chez son ami Benjamin Cano. Là, il y a déjà la collection sur le mannequin. Ce Toulousain a monté une chambre d'hôte il y a 3 ans. Il y distribue les dernières pièces confectionnées dans l'école de Nadine. C'est une échappe qu'on est à la vente, donc 40 euros. Sur ces 40 euros, nous, on fait une marge de 2,2. Ça veut dire qu'il reste 20. Il reste 20 pour vous. Et les 20 restent... On réinvestit dans le fonctionnement de l'école pour pouvoir maintenir les cours gratuits pour les jeunes des communautés. C'est intéressant pour vous ? Évidemment que c'est intéressant, mais en même temps, c'est le principe du tourisme équitable. Si moi, je ne gagne pas d'argent, je ne les fais pas travailler. C'est le principe de base. Tout le monde y gagne, c'est un win-win total. Exactement. Aujourd'hui, Nadine organise un shooting photo pour promouvoir ses dernières créations auprès des boutiques de luxe de Rio. Pour l'occasion, Benjamin lui a donné un joli coup de pouce. Pour Nadine, c'est gratuit. Pour les autres, c'est payant, bien évidemment. C'est combien, d'habitude ? C'est une journée de tournage, une journée de photos. C'est aux alentours de 20 000 réals pour la journée de travail. 20 000 réals, soit 6 000 euros. Une économie loin d'être négligeable. Tout l'après-midi, Isadora, un mannequin qu'elle a repéré l'an dernier dans les favelas, défile dans les plus belles créations des élèves de Nadine. Ça, c'est une pièce qui est faite à la main, qui représente pas mal d'heures de travail. C'est une jolie tresse asymétrique, tu peux montrer, regarde. Voilà, c'est beau. Ça, c'est de matière écologique, c'est du coteau organique. Ça fait une pièce qui vaut en 800 euros, quelque chose comme ça. Quelques jours plus tard, Nadine organise un défilé dans le cadre de la Fashion Week de Rio. Loin des podiums traditionnels, c'est au sein même de sa favela que se déroulent les opérations. En coulisses, c'est l'heure des préparatifs. Tous les regards sont rivés vers le ciel. La pluie menace de tout faire capoter. Nadine ne cède pas à la panique pour autant. La jeune femme a raison de positiver. Vogue Brésil, Madame Figaro, le gratin des journalistes de mode a répondu présent. Christelle Saint-Louis-Augustin, le célèbre mannequin, a même fait le déplacement. Tu connais Christelle ? Non, pas du tout. Bonjour, Augustine. Pour cette ex-top-modèle d'Yves Saint-Laurent, les créations de l'école n'ont rien à envier à celles des grands couturiers. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ça, c'est d'aller dans des lieux où on donne sa chance à des jeunes qui l'auraient pas si quelqu'un se dit pas ici, il y a des talents et voilà, je fais une structure pour qu'elle puisse s'exprimer. Moi, c'est ça que j'adore. C'est cette énergie-là qu'elle porte et je trouve ça génial. C'est l'heure du défilé. Il pleut des cordes, mais les journalistes n'ont pas déserté les lieux. Quant aux mannequins des favelas, elles restent imperturbables. Finalement, le défilé remporte un franc succès et les invités ne tarissent pas d'éloges. félicitations. Merci beaucoup, ça vous a plu ? On l'a fait quand même. Si vous l'appuyez, yes ! Oui, oui, oui. Génial, génial. J'ai adoré. C'est arrivé, ça n'avait pas coudre, pas dessiné, rien. Et là, le défilé, on a mis après, ils font un défilé. C'est très, très rare. Non, non, mais dans l'Europe, on n'a pas ça. Le bilan du défilé est très positif. Les créations de Nadine ont tapé dans l'œil des journalistes. De nouveaux investisseurs seraient même intéressés pour collaborer avec la française. Grâce à sa croissance économique, le Brésil est devenu le premier consommateur de produits de luxe d'Amérique latine. Les marques françaises bénéficient d'une excellente réputation, mais de nombreuses enseignes nationales sont de plus en plus compétitives. Pucci, Antonio Bernardo, Bobo, le luxe made in Brazil se portent mieux que jamais. Au sud de Rio, le quartier d'Ipanema, un des plus chics de la mégalopole brésilienne. C'est ici, au sixième étage de cet immeuble, que vit Nazish, 45 ans, une française d'origine pakistanaise. Tous les matins, cette directrice marketing d'une grande enseigne de cosmétiques profite d'un panorama unique au monde. Regardez, on a la...